Aujourd'hui, Météo à la carte vous entraîne à la découverte d'une incroyable manufacture, la plus vieille cristallerie française. Nous sommes à Saint-Louis-les-Bitches, au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, et nous avons rencontré les garants d'un savoir-faire d'exception. C'est un lieu où on a 400 ans d'histoire, où on est face à des pièces uniques, exceptionnelles, et qui portent chacune la trace de la personne qui l'a façonnée, parce qu'on est dans une manufacture où tout est fait encore de manière artisanale. Une manufacture fondée en 1586. Son premier nom était la verrie de Munzal, en référence au nom du village où elle fut construite. Puis elle devient verrie royale en 1767, sur lettre patente de Louis XV. Le village fut lui aussi rebaptisé Saint-Louis-les-Bitches, en référence au roi et au nom du canton. Quinze ans plus tard, elle devient définitivement une cristallerie grâce à son directeur. C'était Monsieur de Beaufort, qui était alors directeur industriel, qui a percé le mystère de la fabrication du cristal, secret que ne détenaient que les Anglais au préalable. Nous sommes véritablement la première cristallerie française et d'Europe continentale, lieu d'origine à partir duquel cette matière va prospérer en France et ailleurs. Le cristal se différencie du verre ordinaire, il a une sonorité particulière. Et également par rapport à la pureté de la matière, qu'il soit transparent ou de couleur. Et si l'entreprise a pu se développer en Moselle, c'est aussi grâce à son climat et aux précipitations régulières. Le climat favorise les forêts et donc la disponibilité des ressources nécessaires à la fabrication de la matière. Et la lumière favorise l'imagination des artisans et des créateurs et a plutôt poussé à développer des couleurs, de la brillance. La couleur apparaît en 1836. Depuis, la manufacture continue de créer et expose ses plus beaux objets au musée de la cristallerie. Comme cette incroyable lustre d'exception surplombant l'ancien four de la fabrique. Cette pièce compte 1780 composants de luminaires, donc 1780 pièces de cristal. C'est vraiment une cascade de cristal et c'est une pièce qui pèse près d'une tonne. Des centaines d'heures de travail, on a 120 lumières. C'est vraiment une oeuvre extraordinaire qu'on a la chance d'accueillir ici au musée. Fanny est médiatrice culturelle. La fabrication du cristal, elle en connaît tous les secrets. Elle nous entraîne au cœur de la manufacture, dans l'atelier du show. Bonjour Nicolas, ça va ? Bonjour Fanny, ça va. Vous avez quoi en production ce matin ? Ce matin, on fabrique du vase Médicis 400. Donc là, on a attaqué le façonnage du pied. C'est ici que tout commence. Une soixantaine de verriers sont à pied d'oeuvre pour donner vie à la matière. Le verre en fusion est chauffé à 1200 degrés pour être travaillé. La chaleur est omniprésente. Donc on s'hydrate beaucoup par rapport à la température qu'il peut faire en été, suivant les périodes. Et il nous arrive même d'interrompre la production si les températures deviennent trop excessives. C'est ici que la pièce prend forme. Ensuite, elle est sublimée par les artisans. Bien sûr, il faut un peu plus de souffle que pour un verre. Mais pour un verre, on a l'habitude de dire qu'on souffle pas plus fort que quand on siffle. Là, pour un vase comme ça, on souffle un peu plus fort. Et dans cet enfer sonore, c'est un vrai balai qui prend forme. Ils se connaissent, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Un simple regard ou un simple geste, le collègue le comprend. On parle de balai, on parle de chorégraphie. C'est vraiment réglé au millimètre. Chacun a une étape qui lui est attitrée et doit l'exécuter de la meilleure des manières pour obtenir un résultat proche de la perfection. Et pour ce résultat, le vase est cuit 72 heures. Après la cuisson dans l'atelier du show, chaque objet passe entre les mains expertes des tailleurs. Nous sommes maintenant dans l'atelier du froid. La précision y est le maître mot. C'est un travail minutieux. Ça demande une grande minutie dans le geste, une grande expérimentation aussi dans la matière. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Ça demande une grande concentration. C'est vraiment crucial pour finaliser sa pièce. Autre particularité unique au monde de la maison, on y fabrique des presses-papiers en cristal. Cet objet a pourtant bien failli disparaître. La fabrication démarre en 1845, mais la fameuse boule de cristal passe vite de mode. En 1953, c'est une commande pour le couronnement de la reine Elisabeth II d'Angleterre qui relance la production. Comment ça se passe la fabrication là, ce matin ? Ben écoute, on fait des pétales là pour la nouvelle collection. Et voici le gardien de ce savoir-faire unique. Il s'appelle Xavier, meilleur ouvrier de France, maître Verrier. En fait, là, je suis en train de préparer des pétales rouges qui viendront faire le bouton de rose qu'on va inclure après dans le presse-papier. Il faut vraiment éviter la moindre poussière, la moindre bulle. On ne fait que des premiers choix et il faut vraiment éviter le plus possible les impurités. Le décor des presses-papiers est réalisé à partir de baguettes. Elles-mêmes fabriquées sur place, tout doit aller très vite car le cristal se fige au contact de l'air. Un tirage de baguettes, en fait, est unique. On n'aura jamais vraiment le même résultat. Donc on essaye de prendre la baguette qui nous semble parfaite, en fait, pour utiliser, pour la mettre dans le décor. Dans cet atelier, on fabrique des pièces millésimées à un tirage limité pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Quant aux 250 artisans de la cristallerie, ils sont détenteurs d'un savoir-faire irremplaçable qui n'est pas près de disparaître. On est fiers de porter ce drapeau-là, en fait, de montrer des choses qu'on sait faire et qu'on essaie d'évoluer. Quand on montre nos presses-papiers et que les gens disent « waouh », on est quand même satisfaits. C'est un plaisir d'être baigné quotidiennement, en fait, dans cette magie du cristal. On est baigné dans des savoir-faire qui sont encore une fois multiséculaires, qui sont enrichis de génération en génération. Et ça, c'est une chance inouïe. Sous-titrage Société Radio-Canada